Nous sommes de retour sur Eugaming pour la quatrième game de la soirée, désolé pour le bug. Un match sympa puisqu'il verra s'opposer les splice à Schalke 04, équipe qui commence à engranger de la confiance et qui respecte les attentes. J'ai envie de dire, comparé à G2 et Fnatic qui du coup n'ont pas eu des résultats aussi positifs que ce qu'on espérait, pareil pour splice en un sens même si bon. Après G2 et splice sont un peu dans la même situation de reconstruction de line-up. Mais ouais, Schalke, ils arrivent avec une équipe avec des joueurs doués, un collectif qui a du sens et les choses passent bien et pourtant première semaine sans leur ADC. C'est ça, ils ont un encadrement, les joueurs de Schalke Nulfir, j'allais dire du FC Schalke, mais je ne sais pas comment les appeler. Schalke Nulfir, on va passer comme ça. Bref, une belle line-up, un bon encadrement et puis surtout une success story qui enfin prend forme dans l'aspect où c'est une organisation football, etc. qui arrive et se met en place. La line-up est belle, la line-up est convaincante, la line-up a un fort potentiel. Maintenant, je dois avouer que personnellement je n'ai pas encore été spécialement convaincu par cette équipe. Je pense que l'agenda a été peut-être un peu plus clément, ce qui leur a permis de scorer notamment une victoire avec Boris. Ils perdent contre Misfits et après ils gagnent contre Roquette et UL. Donc effectivement, leur seul gros test a été contre Misfits. Bon, ils l'ont fait sans leur carrière des titulaires. Donc oui, c'est vrai qu'en soi, les chiffres sont un peu tronqués. Maintenant, il faut rappeler que Roquette et Giants, ce sont des équipes qui perdent pas trop mal dans ce début de saison. Donc il ne faut pas non plus mettre ça de côté. Je veux dire, ce n'est pas qu'une question de nom. Il faut voir la valeur des équipes aussi qu'ont joué les joueurs de Schalke dans ce début de saison. Et ce sont des équipes qui, pour l'instant, se débrouillent bien. En tout cas, celle-ci, le match-up entre Schalke et Sply, c'est plutôt sur le papier complètement équivalent. Deux équipes qui sont bien sûr en formation, reformation, ça dépend de comment on envisage les choses. En tout cas, les profils sont très bons de chaque côté et les contestations, les match-up en lane doivent normalement donner un superbe match. On pense bien sûr à Nukeduck, à Niski, notamment pour ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui. C'est vrai qu'on est plutôt centré sur des contestations mid lane. On aime bien un petit peu les duels entre mid lane. Après, on va voir ce que ça va donner. Alors, le joueur qui me fait un peu le plus peur, j'ai envie de dire, du côté des Sply, c'est notamment Odo Amnay, que je ne trouve pas aussi juste, notamment dans les phases d'engage, dans les phases de teamfight. Tu te rejoins là-dessus. Il a quand même un rôle important au niveau des initiations et je trouve qu'il ne fait pas les choses hyper bien. Pareil, sa tenue de lane. Alors, il se fait énormément camper. Maintenant... Il est censé avoir l'habitude. C'est quand même un joueur qui a beaucoup de kilomètres au compteur. Au plus haut niveau, tu dois attendre quand même de ton top laner, même s'il se fait camper, qu'il arrive à avoir de l'impact sur les games. Exactement. Et ça va être un très joli duel, un duel qu'on connaît sur cette top lane, puisque ce sera Odo Amnay, d'un côté ex-H2K, bien sûr, face à Vidicachi, ex-Unicorns of Love, deux top laners qui ont des profils très similaires, des top laners qui sont quasiment imperturbables, et qui ont toujours des résultats très stables, qui manquent parfois d'explosivité. Alors Vidicachi, j'aurais dit justement qu'il est un peu plus explosif qu'Odo Amnay pour moi. Mais peut-être un peu plus instable. Odo Amnay, ça a vraiment été la force tranquille de H2K pendant très longtemps. Pendant ce début de saison où Odo Amnay fait preuve justement d'un peu d'instabilité. C'était Key Splice avec deux joueurs romains, Odo Amnay et XRC. C'est l'axe romain d'LCS Europe qui n'a toujours pas trouvé son vrai fond de commerce dans ce LCS Europe. La synergie, la petite étincelle, pour moi, n'est pas encore vraiment apparu. Donc c'est une équipe qui a encore beaucoup approuvé. Et Schalke, bon, ils n'ont pas été impressionnants, mais ils ont été solides. Et ils ont tout ce qu'ils font pour être parmi les meilleures équipes. Ils ont joué deux de leurs trois matchs sans un de leurs joueurs titulaires. Donc il faut quand même prendre ça en compte. Voilà, donc en tout cas, c'est un match qui devrait normalement tenir ses promesses. Les résultats, pour le moment, ne sont pas tellement exploitables. Mais on a deux line-ups, comme on le disait, pour préparer ce match qui, ma foi, ont beaucoup de choses à proposer. On n'a pas tellement parlé des botlines, mais c'est quand même deux botlines très intéressantes. On a Kobe, bien sûr, avec Kaysing pour les Splice. Une botlane dont on attend beaucoup cette saison. On attend beaucoup, de manière générale, une botlane qui comporte le pseudo de Kaysing. De manière générale, Vendor Upset, c'est plutôt le test et l'incantation de l'héritage de Forgiven qui se fait avec quelques bougies, quelques sacrifices. Et on essaie de recréer la machine grecque. Et c'est peut-être Upset, le prochain titulaire. Avec Laure qui avait demandé hier, justement, en interview à Vendor, quelle a été la plus grosse différence entre son ancien Kary AD Forgiven et le nouveau Upset. Et Vendor qui avait répondu, un peu taquin, la quantité de cheveux. Je connais ce problème. Je connais ce problème. Mais ça veut dire que c'est quand même sacrément flatteur pour Upset en soi. Parce que Forgiven reste un des joueurs avec la plus grosse aura qu'on ait pu avoir en Europe au poste d'ADKary. Certainement. La plus forte aura, c'est un petit peu le seul et unique bad boy ADC confirmé qu'on ait eu en Europe. Alors qu'on est né, bon, on a toujours Peter Peng, alias Doublelift, qui... Qui trash talk. Qui trash talk, voilà. Il aime bien ce costume-là. Il distribue un petit peu à tout le monde. Ouais, ça manque un petit peu de bad boy en Europe. Mais pour le coup... Il y a Guilus. Il y a Guilus. D'ailleurs, je n'ai pas regardé sur Twitter quelles étaient ses réactions après ce match. Mais forcément, on attend de voir. Il s'est fait smile steal, donc forcément il va se passer des trucs. Mais j'espère qu'il dira que ce n'était qu'un incident de parcours. Et qu'il continuera à défoncer tout le monde. Ouais, ou un tweet un petit peu marrant, genre lag ou des trucs du genre. Pour vraiment amplifier la nullité de Max Lord. En tout cas, c'est comme ça que ça banter un petit peu. Allez, on rentre dans la draft. Shalke Nulfir en blue side. Splice en red. Splice qui a fait preuve de beaucoup d'approximations hier dans leur match. Avec notamment un Niski qui avait la gâchette facile sur les partitions impériales et sur les dashins. Pas forcément avec un taux de réussite à 100%. Et puis, c'était utilisé souvent au mauvais moment dans les fights. Ce qui fait qu'à l'instant où tu en avais besoin, l'ulti avait été perdu ailleurs sur une autre action qui ne le justifiait pas forcément. Donc voilà, il y a des réglages à faire côté Splice au niveau de la communication entre les joueurs, de l'entente. Les bans sont très intéressants. Pas de Scarner pour Xerxe. Pas de Kalista, pas de Velkoz également. Il est intéressant ce ban de Velkoz. Niski avait préparé quelque chose peut-être sur la midlane ? Bah, on se pose un peu la question de ce qui fonctionne contre Azir puisque c'est Azir un petit peu la problématique principale. Et du coup, ils vont aller chercher Azir, les joueurs de Schalke. Certainement. Après, Velkoz n'est pas non plus la meilleure réponse à Azir puisque c'est censé être Xerath ou Vega. Azir. Mais apparemment, Velkoz qui serait un pic dangereux. Un pic très dangereux une fois qu'on atteint le niveau 6, d'ailleurs, dans tout format. Mais en tout cas, ce ban de Scarner qui est très intéressant. On se rappelle dans l'interview de Joko hier, où il avait... Bah, il a un peu parlé de Scarner en fait, dans les résultats de Scream. Il a un peu mentionné aussi le nom de Splice et le nom de Scarner dans la même phrase. Ce qui peut-être crée certains raccourcis. C'est une chose qu'on ne doit pas trop faire. C'est un pic qui est officiellement rentré, en tout cas, dans la médecin Scarner. Le Vega pour Niski et un zag directement pour Cercé. Alors, s'il y a eu un ban de Velkoz et qu'on a laissé Vega Open et qu'on fait ce pic Azir, c'est que, forcément, Schalke a quelque chose en tête. Et ce quelque chose en tête peut certainement passer par leur jungler Pride. Vous le voyez là, ce jeune joueur. Très agressif, il a la réputation, bien sûr, de plutôt jouer des personnages à Electrocute plutôt que des personnages à Aftershock ou à Cinderhulk. Et ce serait un Jarvan pour Pride. à confirmer au niveau de son optimisation. Est-ce que ce sera plutôt Guidius ou est-ce que ce sera plutôt Meta ? C'est encore trop tôt pour le dire. Avec quoi est-ce qu'on conclut maintenant ? Peut-être un pic support. Tam Kench est toujours disponible. Tam Kench, un pic important, actuellement. Tam Kench qui sera lock effectivement dans Schalke. Je devrais être là-bas aussi. Franchement, Twix. Je vous pose la question quoi. Oh ! Est-ce que tu l'avais pré-shot ? Oh la Akali ! Tu te moques de moi mais je regarde un petit peu ce que font les Youtubers et tout. Akali qui a des one-shot combo en ce moment sur la faille de l'invocateur. C'est plutôt rigolo. La Caitlyn. Donc on n'a pas essayé de sécuriser un pick-top lane qui aurait derrière vu ses counter être ban. Côté Splice, on joue sur la Caitlyn. On peut plutôt orienter la face de ban. Ils vont peut-être banner le Kogmo les Splice. Ah non, le Kogmo est déjà ban, pardon. Ils vont ban tout ce qu'il y a une portée équivalente à Caitlyn ou à Tristana. Ça va forcer Up-7 sur quelque chose comme Varus. Et Varus... Il y a Aes aussi en ce moment. Il y a Ezreal effectivement. Il faut absolument banir Ezreal. Il peut être ban Ezreal ou à les Splice ? Ouais, Ezreal qui est le go-to ban ici. Parce que si jamais on se retrouve avec un carré des statiques type Varus pour Schalke, c'est LA game de Xerxe. Même si il y a un TAMK. Ouais. Gnar ban côté Splice. Du coup on est plus ou moins certain que ce sera un Ezreal bien sûr. Ouais. Le contraire serait assez étonnant. Même si Ezreal va peut-être sévèrement perdre sa laying face face à Caitlyn. Il banque Gnar mais alors qu'est-ce qu'il veut le jouer ? Ils lui disent « Prends Varus ! Prends Varus ! » Ou « Prends Xayah » si tu veux. Ou bon Ezreal. Voilà, ou Ezreal. Mais ce sera le Ezreal. C'est vraiment le choix le plus safe ici. Après je me demande ce que ça implique au niveau de la prise de Tourelle botlane. On a souvent vu des stratégies à base de Caitlyn qui étaient plutôt vouées à ce que la Tourelle t-1 botlane tombe juste par un push simple et dur. Mais il a choisi Varus ! Est-ce que Visite Chachi ? Alors là le problème c'est qu'on est dans la situation où tu peux avoir un piège sur le pic Horn. Il est peut-être pas top, il est peut-être support et c'est l'écueil que doivent éviter les joueurs de Schalke dans cette draft. Après il n'y a pas de super solution au match-up. Mais il y a Camille d'open. Il y a Camille d'open. Je ne m'attendais vraiment pas à cette réponse-là de la part de Schalke. Est-ce qu'il est flex ce Horn ? Est-ce qu'il est flex ce Horn ? Est-ce qu'on va partir sur une Camille ? Après Camille, Zac... C'est assez fort en termes de pouvoir de dive quand même. Je ne vois pas trop ce que peut faire Zac contre un GP. À partir du moment où... Oh il est lock ! Il est lock le Zilean de Kaysing ! Mais il va où ce Vegard du coup ? Parce que Vegard ça s'est joué à une époque support. Alors maintenant on imagine bien sûr qu'il sera joué contre Azir parce que c'est un peu le counter-pick. Ouais je pense qu'il va être joué contre Azir c'est sûr. C'est sûr vu l'état actuel du match Vegard contre Azir. Bien sûr. Mais attention à ne pas oublier Vegard support. Bon pas dans cette game mais dans les prochaines. C'est un pick quand même qui a des choses intéressantes. Notamment la cage qui était une zone de anti-dash un peu comme Poppy. Vous ne pouvez pas traverser la cage de Vegard avec une distorsion bleu-blanc ou quelque chose du genre. Vous êtes bloqué. Donc un pick qui prend tout son intérêt bien sûr face à Azir qui a pour seul escape un dash out. Et qui ne peut donc pas l'utiliser quand il est dans la prison de la mort de Vegard. Bon bah Chips, le Schalke qui choisit un carry AD statique avec Tahm Kench contre Zac, contre Horn, contre Vegard. Oui. A quel point est-ce que Upset a confiance en ses mécaniques et surtout à quel point est-ce qu'il a confiance en son support ? J'ai envie de dire c'est un sacré témoignage. On va voir. Mais du coup c'est un Azir pour la mid lane de Schalke contre un Vegard. J'y crois à ce Vegard. J'y crois tellement fort. Le scaling semble plutôt être quand même en faveur des Splice. J'y crois très très fort. Sur ce match. Quel skin ? Quel skin pour le Vegard Duniski. Il y en a tellement. Le match blanc. C'est mon préféré. Le match blanc. Et l'un des plus vieux de League of Legends. C'est pour ça que je l'aime bien. On va rentrer dans la game tranquillement mesdames et messieurs. Donc quatrième game de cette seconde journée de LCS Europe. Avec donc Schalke Nulfir contre Splice. Schalke qui est actuellement à deux victoires et une défaite. Et Splice à une victoire pour deux défaites. C'est le moment pour Splice de recoller au peloton de tête. Il faut tenter de remporter ce match. Et on a un Zylian support joué par Kaysing. Kaysing qui nous aura un peu saoulé avec ses prélogues de Zylian à chaque draft. Et il est enfin là son Zylian support à Kaysing. Il a pressé le bouton. Alors on notera que Schalke a quand même une situation très intéressante sur la top lane. avec ce Gangplank contre Horn qui normalement est un match-up de farm facile pour le Gangplank. Très facile. C'est la banque de France. Horn. Je suis même limite étonné qu'il n'ait pas commencé en l'âme du voleur du sort. Parce qu'on sait qu'avec ce genre de choses-là sur 8.1, les parlais qui sont faits sur le champion adverse sont plus rentables que de last-it les casseurs mignons. Ça apporte plus de golves. C'est quand même plutôt cool. Ouais. On est parti côté Schalke. Au niveau du red buff bien sûr pour Pride. Tandis que Xerxe part au niveau de son red. Aidé par Odo a mené. Donc des trajectoires similaires du coup qui devraient se dessiner pour les junglers des deux équipes. On a Aeri. Et par contre, Kaysing et Kobe partent en situation très avantageuse sur la lane. On va aller chercher un niveau 2 rapidement. Aeri. Aeri pour Kaysing. J'ai du mal à envisager l'intérêt d'avoir Aeri au-delà d'une commette quelque chose du genre. Ça n'a pas de bouclier. Je ne pense pas que Aeri soit proc par le E de Zilean. Sauf erreur de ma part. Ça me semble un petit peu fort. Non, il va... Bon, on va voir ce qu'il est capable de faire en termes de Arras. Je m'attendais plus à un spellbook ou une commette. Ouais, tout à fait franc avec toi. Un spellbook, on n'aurait pas surpris, ouais. On va voir à quel point cette Aeri a de la valeur. Mais commette, c'est pas mal. Commette, c'est pas mal. Parce qu'effectivement, à partir du moment où tu mets une bombe... C'est plus ou moins garanti. Ouais, tu proc la commette, donc... Jusqu'à ce qu'on ait des bots, bien sûr, mais... Ouais, jusqu'aux bots, effectivement. Allez, la early lane phase, elle est difficile pour Vegard. Mais il faut toujours se montrer présent au niveau d'Elastit. A noter que Vegard, vous allez pouvoir l'observer, comme ça s'est passé hier avec Betsy et l'itimisation de... Oh, le double stun ! Oh, il est beau. Oh, il est beau celui-là de la part de Kaysing. Et Upset doit reculer en ayant perdu beaucoup de points de vie, quand même, sur cette phase de jeu. Absolument. Encore un pull-over qui touche pour Kobe. Un Kobe que je trouve assez solide depuis le début de la saison. Et il a le match-up ici, il a clairement le match-up, donc il va pouvoir porter un petit peu la différence. Et on peut comprendre maintenant l'intérêt d'avoir cette draft botlane. Manifestement, l'objectif est le même que ce qu'on pouvait supposer, avec la phase de ban, la priorité sur Katelyn et le fait de bannir Kogmo et Tristana. C'est qu'on veut push ultra-vide cette tourelle. Ouais, les splices n'ont pas drafté que des match-up perdants. C'est marrant. Wander qui se met volontairement dans ses caster minions pour que Zilean push passivement la lane. Ah ouais. C'est souvent fait, hein, contre Zilean. On se met à côté des minions, comme ça, au moins, on crée de la pression en lane avec un potentiel gang d'une jungler. Alors pour Niski, bien sûr, ce que je voulais vous dire, c'est que vous allez pouvoir observer que son intimisation va être très tanky. Parce que ce sera un masque Abyssal, normalement, avec la lame du voleur du sort, bien sûr. C'est donc pas un Veigar qui a vocation de se faire one-shot. Mais plutôt d'être l'élément ingérable, infocussable, un petit peu de la line-up splice. A voir maintenant si Niski, bien sûr, envisage son pick Veigar comme cela. C'est vrai que c'est efficace, le Veigar avec Abyssal. Quand il a Abyssal et Banshee, je dois avouer que quand tu joues à Azir, c'est très difficile. Mais après, où sont les 1500 d'AP, Twix ? Ah, ils sont là, ils sont là, les 1500 d'AP. À 20 minutes de tout. De toute façon, un Veigar à 30 minutes, peu importe le sort, ça suffit de slingshot ici. Ouais, slash-out. De visite Chachi. Ça stack tout seul, Veigar, tanky ou pas. On peut même faire War Mog, il n'y a pas de problème. Bon, War Mog ne sert pas à grand-chose puisque la régène ne marchait pas. Oh, ça touche. L'Extrocution qui proc également, Niski en difficulté. Le flash-out du joueur belge. Ah, il est late ce flash. Ça aurait mérité, le combo aurait mérité d'être flashé. Le timing est bon. Face à Veigar, il faut une charge à Veigar. Ça touche. Ça combine bien. Et le first blood pour les splices. C'est sur cette top lane, Xerxe au doigt, mais l'axe roumain des splices qui combine dans cet early game. Et c'est un first blood, c'est bien réalisé. On avait préparé avec la prise du flash 30 secondes avant et Xerxe qui fait le grand tour et qui finit son action. Et surtout, surtout, ce que j'apprécie énormément côté splice, c'est que c'est une nation offensive timée près 6 minutes et donc près stopwatch. Et ça, c'est important. Et à un moment où la vague de creep est sous la tour, pour le gangplank, il y a des pertes. C'était une occasion rêvée. Ils ont su la saisir, les joueurs de splice. A noter d'ailleurs que la facilité du tower dive m'a un peu étonné étant donné qu'Odoamné et Xerxe ont tous les deux une synergie assez évidente avec les tourelles. Horn peut charger la tourelle et immédiatement provoquer un bump sur toute la zone autour de cette tourelle. Et le Zac. Et le Zac qui, bien sûr, met son Q et auto-attaque la tourelle pour stun. Donc la tourelle qui n'est pas synonyme de sécurité contre un tel combo. Non. Et Vizidjachi qui s'est bien mis derrière. Et pourtant, il n'y avait pas de solution. Ouais. C'était difficile de le sentir et dans tous les cas, pour l'ancien top laner des Unicorns of Love. Plutôt pas mal comme il disait. C'était un peu échec et mat ce qu'avaient proposé les Splice. Oh, on a une distribution d'expérience de la part de Kaysing. Le Bro. Qui se balade sur la carte et qui vient donner ce niveau 6 à Miski. Ça, c'est un avantage sympa aussi de Zilean. Tu passes. Tu distribues. Tu distribues un peu d'expérience. Et voilà. Derrière, tes coéquipiers avec un niveau plus facilement acquis peuvent initier d'autres déplacements, peuvent faire d'autres choix. D'ailleurs, tu as utilisé le mot initiation et ça va être la spécialité de Kaysing. Kaysing ? Il ne va pas mettre une double bombe quand même sur Noob Duck. Non mais il est capable d'accélérer ses teammates et peut-être qu'on ne verra pas tellement l'impact aussitôt dans la partie. Mais plus tard, un Vegard boosté par un Zilean, ça peut donner quelque chose de très intéressant au niveau des cages qui sont potentiellement posables. Effectivement. La cage turbo. J'avoue que si Niski a pris quelque chose comme la célérité par exemple dans ses runes en sorcellerie. Toujours pas mal d'avoir un peu de mobilité sur Vegard. Après, la gathering storm sur Vegard, j'avoue que c'est tentant. C'est très tentant, je suis d'accord avec toi. Mais bon, un peu de vitesse de déplacement, c'est quand même sympa. Après, ça fait trop d'AP peut-être. Disons que dans le build de Niski, pour l'instant, je n'en vois pas forcément. Il n'a pas choisi de faire de Luden. Il n'y fait pas choisi. Non, non, là il est vraiment sur du un-hit de la génération de Gold. On va d'abord chercher avant tout la tankiness et la réduction de délai de récupération. Pour augmenter la vitesse de stacking et surtout être sécurisé tant qu'on stack. Vegard, quoi qu'il arrive, aura de l'AP. Il n'y a pas vraiment de problème là-dessus. Ça stack quand on last-hit. Ça stack quand on touche des champions ennemis. Ça stack quand on exécute des gens. Ça stack tout le temps. Il y a toujours un bon moment pour prendre de la paix avec Vegard. Exactement. Tout le temps. Une espèce de Nasus amélioré. Et un des plus vieux champions du jeu. Oui, le meilleur. Alors cette stratégie bot lane. Desplice, Kobe et Kaysing. Où en est cette tourelle ? J'ai l'impression qu'on est... On arrive plutôt à l'atteindre. Plus trop bas. Non, non, non. J'ai l'impression que maintenant c'est un peu statu quo sur le bot. Et sur la top lane, après ce dive finement exécuté. On a plutôt tendance à se calmer au niveau des splice avec Odo Amné qui nous donne une petite leçon de wave management. Il pull la lane, loin de sa tour. Loin mais en même temps prêt. En fait ce qu'il fait là, c'est qu'on peut voir ça comme un freeze. Mais c'est un freeze qui va évidemment repush de l'autre côté. Puisque la wave est plus du côté rouge que du côté bleu. Donc les minions arrivent plus vite. Donc ça va build un gros gros push. Et certainement sur ce timing de push, il y aura le jungler qui sera là. Pour tower dive gangplank au moment où il y a le maximum de minions. La cage, la cage est très bonne ! Et bon, ça aura pas l'effet explosif qu'on attendait. Mais Cersei vient d'utiliser son ulti donc si jamais il veut aller sur la top lane. Il est pas dans les bonnes conditions, le think shot ! Je me suis un peu hypé sur cette cage mais qu'est-ce qu'elle était bonne ! Les trois quarts de la cage coupées dans la structure et ça donnait finalement une toute petite zone d'évolution à Nugduck. Et lorsqu'un vegaard commence à mettre ce genre de cage, c'est très rassurant pour la suite de la partie. Ou très inquiétant, ça dépend de là où on se trouve. Ça dépend effectivement de ton côté. De quel bord. Niski, EU vs NA qui ont pas raison. Alors qu'on part ces statistiques chez NVE, c'est son début chez Splice. Ouais, moins flatteur pour ce Spring. Ouais, bon bah t'as une saison contre une semaine aussi donc bon. Ouais, ouais. Et puis bon, c'est NA vs ceux qui ont pas oublié. Qu'est-ce qu'il a cette man hein Kissing ? Pas sûr, honnêtement pas sûr du tout. Vraiment pas sûr et je pense que c'est pour ça qu'il recule. Attention par contre, l'arrivée d'Uxercé pourrait être intéressante. Le slingshot. Oh, il touche les deux joueurs. Oh ! Superbe dévoration. Réflex sur upset. Ça a été un petit peu loupé au niveau du bras élastique. Dommage. Après, il y avait pas grand chose de plus à gratter. On sait que le jungler des Shalks est sur le bot side, Pride. Il est niveau 7 d'ailleurs, il fait pas trop parler de lui. Non, il est assez discret pour l'instant dans ce début de partie, Pride. Il ferme bien. Il a tenté un gank mid. Oui. Il ferme bien, pas forcément beaucoup mieux que Xerxé vu le mancheur. Ouais, mais Jarvan est pas un super farmer. Ouais, Xerxé qui passe. Je comprends pourquoi il ferme bien s'il vient sur la lane pour taxer comme ça. Effectivement, Xerxé pour l'instant. Donc il fait quelques passages au niveau de la mid lane, on se signale. Mais ça n'a pas énormément d'impact pour l'instant. Eh Niski, c'est un back cancel. Il doit y avoir du nul duck. Le Scream God. Price-Halker. Ah bon, alors là, Kessing qui va suivre à la trace Price-Halker. On le raccompagne vers la sortie. C'est embêtant d'avoir un Zillian. On a vraiment pas envie, ne serait-ce que de le taper, ce Zillian. C'est un peu une sorte de brome magicien. Dès qu'on commence à être apporté, on bouge plus. C'est ça, le slow est quand même hyper fort. Et on sait à quel point brome est vulnérable, enfin brome. Tamquench plutôt est vulnérable contre brome. Ça crée beaucoup de catch en mid game. On a pu observer ça dans beaucoup de parties. Zillian aura peut-être le même rôle à assumer. Si tu dévores quelqu'un et que tu peux pas du tout éloigner, notamment grâce au slow de Zillian. Le Tamquench est un peu moins efficace. Et attention parce qu'également contre Tamquench, on a Zak. Et donc l'ulti de Zak ramènera le Tamquench et son occupant, s'il y en a un. Le locataire. C'est pas encore arrivé. Ça peut être très intéressant comme par exemple le combo de Ryze et de Zak qui a failli arriver avec Vitality hier. Ouais mais en teamfight c'est balèze. En teamfight vraiment, enfin dans la confusion, c'est très difficile pour le Tamquench de jouer parfaitement quand t'as un Zak à côté qui peut te ramener avec ta cargaison. Et les Splice qui sont en train de rome, on prend confiance j'ai l'impression. Très passif hein Shalke, on peut voir le build un petit peu de Nuke Duck. Bon les sandales de mercure qui sont indispensables contre Vega, vous pouvez voir qu'elles sont présentes partout sauf sur Upset d'ailleurs. Attention à ce genre de choses, heureusement qu'il y a Tamquench bien sûr. C'est indispensable mais après il a l'air d'avoir beaucoup de pièces d'or dans son inventaire. Tout de même Nuke Duck. Attention de nouveau que Cersei, il est totalement vu et Upset, Upset c'est le bon moment pour Cersei. Upset qui flashe out et Vendor qui est ramené et Shakemat pour le support de Shalke 04. Et Nisqy qui prend le kill à l'auto-attaque. Ça, ça fait du bien en tant que Vega quand tu commences à prendre des kills. Et c'est là l'absence de stopwatch qui coûte cher à Vendor. D'ailleurs elle est où sa stopwatch ? Il a choisi le cookie. Il a choisi le cookie. Bah bien joué ! Bah contre tout le POC de la botlane des splices. Ça peut se comprendre bien sûr. Ça peut se comprendre. On est un peu trollers. Après de toute façon c'est toujours pareil hein. A partir du moment où tu meurs tu dis eh si j'avais eu stopwatch. C'est sûr. Mais bon faut faire des choix. Tu changes ton gameplay aussi. Faut faire des choix. On pourrait voir le setup qui était... Ah puis là il est... Il s'est bien exposé à la double bombe. Allez hop ! On embarque. D'ailleurs une décision contestable à part d'exercer que de mettre le bras élastique sur le carriade plutôt que le support. Parce que le carriade va encore son flash. Ça aurait pu donner une nouvelle situation de Zac qui gank mais qui ne connecte pas son Q. Ouais. Il aurait peut-être pu flash dès le début. Après ça se fait assez loin. S'il avait flash dès le début. S'il avait flash dès le début. S'il avait flash dès le début. S'il avait peut-être un million. S'il avait peut-être un million tu veux. Ouais. En tous les cas faire toujours attention à ça. Le match up top. On prend des nouvelles un petit peu. Bah écoute pour Visite Chachi je crois que tout roule. Ok il est mort une fois. Mais la réalité c'est que ça n'a pas du tout stoppé sa progression de puissance dans la partie. Du coup on devra avoir un gangplank très solide. Quoi qu'il arrive est très dangereux du côté de Shalke. Maintenant Splice a quand même une superbe composition de siège et de teamfight. Et d'engage. Et d'engage. Ça peut donner des idées. On va exercer sur le topside. Les waves maintenant ça commence à être délicat de raser gangplank sous sa tourelle. Vraiment quasiment impossible. Donc on abandonnera manifestement le côté top pour Splice. Et on se concentrera sur autre chose. Malheureusement c'est un dragon des nuages. Donc l'intérêt est limité même si discutable. Ok il est en train de bombarder la mid lane Niski. Ah oui oui. Maintenant il commence. Enfin il a sa lame du voleur du sort. Donc le potentiel de décalage est élevé. Le masque abyssal est bientôt là. Ce qui fait que le poke de Nuke Duck est nettement moins impressionnant. Et après quand on aura de la CDR qui arrivera un petit peu plus. D'ailleurs il doit avoir la transcendance. Donc 10% de CDR plus la CDR de l'item support avec les bots de Yonia. Oh nuke duck nuke duck. Oh il a eu la ward CRC mais Pride est en position et ce 2v2. Oh ils peuvent le jouer ceci. Les joueurs Splice. Avec un bon contrôle de Niski. Tout est envisageable. Ce Vega est dangereux. Au passage Vega excellent pic contre Jarvan. Tu l'empêches d'avoir un combo. Il peut pas combo. Tu t'empêches de mettre un combo ouais. Il peut pas combo. Du tout. De toute façon que c'est accès parce que les points de vie baissent très vite. Et il fait mal Pride. Et pourtant il est full défense avec son Jarvan. Pourtant il a moins de stuff que Zac surtout. Enfin autant. Il y a un moment où son Jarvan fera moins de dégâts. On arrive déjà à la fin du moment où vraiment il est menaçant à ce niveau. Il aura un dernier sursaut avec le niveau 11 et l'ulti amélioré. Mais après ça. Après ça ce sera un bot, un geôlier en quelque sorte. Ouais. Mais la game avance à son rythme. On est déjà à 16 minutes 30. Avec une égalité parfaite en terme de gold malgré les deux kills en faveur de Splice. Et ça, on salue bien sûr l'ami Gangplank pour cette différence. Oh 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 oh. Niski qui prend l'information. Avec sa prise de la Reine de Givre. Et on roam côté Splice. Bon alors là ils sont quand même hyper, hyper cramés. C'est un timing back de Gangplank et du coup Horn va récupérer la mid lane. Il s'échange, il s'échange. L'échalqueux qui vont aller mid lane justement pour essayer de récupérer cette première brique. Horn va prendre la partition et il flash. Avant que ça n'arrive au doigt, amener tout de même bloqué. Le dieu de la force qui est invoqué. La dévoration de Vendor. Oh le Meteor ! Montrez la mid lane ! Le Meteor, le Meteor effectivement qui est tombé. Tandis que la T1 au bot est récupéré par les Splice. Réponse de Schalke au niveau de la mid lane. Et on échange les premiers tours en T2 équipe. Qui a eu la première ? C'était Splice. C'est Splice hein. Avec le téléport défensif de Niski qui sauve les meubles. D'ailleurs à noter que c'est la partition impériale qui permet à Splice de défendre cette T1. Étant donné que Horn a fait sa charge dessus et qu'il a bump 2 personnes. Ça a, on va dire, rallongé un petit peu le délai. On va revoir l'action un peu en détail. Et cette cage pour laquelle j'ai hurlé. Mea culpa. Mais elle était si belle. Et le Meteor, c'est rare d'avoir une si belle cage. Vous voyez la charge ici hein. Qui fait gagner du temps et là. Papa ! Ah oui c'était super naze en fait. Et il a mis aucun dégâts ? Ouais. Il y a le gardien aussi hein. Qui avait proc j'imagine. Mais il a vraiment mis aucun dégâts. Il a eu son Meteor ? Bah normalement tu mets plutôt 2-3 rangs dans la cage et après tes Meteor hein. J'ai pas fait attention au skill order de Niski en haut. Moi non plus. Peut-être intéressant à observer. Mais je trouve ça cool moi le Meteor effectivement. Je crois que c'est rang 2 ou rang 3 peut-être. Peut-être rang 3 pour la cage. Bonne question. C'est juste le délai pour mettre le combo cage-Meteor en fait qui est important. Ouais ça fait 2 hein en terme de kill pour les splice. Mais j'ai l'impression qu'on se dirige quand même vers une game un peu scaling. Je serais pas étonné qu'on ait pas énormément de risques pris dans les 5 prochaines minutes. Mais qu'autour du baron à chambre on commence à se mettre en place. Oh. Kaysing qui joue un Ancensoir Ardent. Effectivement. Ça ça veut donc... Bah ça veut tout simplement dire que Aerie est proc par son kit. Puisque Aerie utilisé défensivement donne un bouclier. Et un bouclier proc l'Ancensoir Ardent donc par extension. Le E de Zilean donne l'Ancensoir Ardent. Ah ouais. J'ai l'impression que c'est ça hein. On aura la confirmation dans quelques secondes. Et oui c'est le cas. Aerie proc sur le E de Zilean. Pas mal comme trouvaille. Non j'avoue ça je le savais pas. Du coup c'est une situation qui est vraiment intéressante parce que Kobe il a un boost monumental. Le bouclier est relativement maigrichon tout de même. Ouais mais il a quand même un boost de moussepeed énorme. Parce qu'avec Kays fait quand même largement la différence. Et en plus de ça il a le proc de l'Ancensoir Ardent. C'est finement trouvé. Après rien ne laissait penser que Aerie marchait sur le stéroïde de vitesse de déplacement de Zilean. Ça fait partie de ces sortilèges un petit peu comme le mur d'Anivia qui sont juste là esthétique mais qui ont des petites interactions cachées. Le mur d'Anivia qui fait un point de dégâts ou des choses du genre. En tout cas ça rend le pic très intéressant. La bombe de Zilean aussi je crois. Elle fait un dégât normalement. Elle fait un dégât. Je me souviens à l'époque qu'ils avaient changé ça pour les tourelles effectivement parce qu'on considérait que le fait que Zilean puisse pog gratuit sous ta tour comme scandaleux. Ce qui ceci dit se justifie. Ah bah quand même ne déconnons pas trop. Les bombes sous la toile. Surtout qu'avec la nouvelle version de Zilean, encore avec celui d'avant pourquoi pas. Parce que c'est un petit peu risqué de mettre des bombes. Maintenant c'est vraiment du projectile qui prend beaucoup d'espace donc. On est très content que ce soit comme ça. Du coup j'aimerais bien voir quel genre de bouclier il donne à ses coéquipiers Kaysing. Alors sur quelqu'un d'autre que Kobe, Targon, Overheal bien sûr. Mais voilà, est-ce que c'est un bouclier à 100 ? Est-ce que c'est un bouclier qui est vraiment très petit ? Est-ce que ça peut être intéressant ? Est-ce qu'on peut avoir 100% de uptime sur l'Escensoir Ardent avec juste Aerie ? Parce que Aerie je vous rappelle doit aller quelque part, revenir vers vous avant de pouvoir repartir. Enfin plein de questions. Oh Xerxe ! Oh non c'est loupé, c'est loupé pour Xerxe. Il a un peu de mal sur ses Q-Spels Xerxe. Il en loupe quelques-uns depuis le début de la partie. C'est vrai que c'est pas mal du tout, on essaie d'imaginer un peu le late game de Kobe avec un canon ultra rapide. Insane ! D'ailleurs au passage la vitesse de stacking du canon ultra rapide et du statique qui skyrocket avec ses stéroïdes derrière. En tant que Caitlyn, je pense que... J'ai bien envie de chauffer un petit Cogmo avec ça. T'es pas loin du Luluthier. Oh Nisqy ! Nisqy la cage, attends parce que c'est pas fini, il est pas tiré d'affaire. Il est pas tiré d'affaire, il échappera à cette chaîne de corruption. Nisqy avec le flash. Nisqy la cage, il tient en respect les joueurs de Schalke. Peut-être le contre venant de Xerxe. C'était plus de la dissuasion qu'un réel contre et on en restera là, ça fait plus de flash. Et plus de goss pour Nisqy mais il a spellbook, ça reviendra vite. Il a spellbook et il a économisé sa stopwatch. Ce qui fait qu'il n'est pas non plus le pick vulnérable à focus pour les Schalke. Même s'il n'a plus de sorte d'invocateur. Et ça c'est un élément très important. Il va peut-être attirer l'attention mais s'il est suffisamment réactif, il va pouvoir baiter des cooldowns et laisser un peu plus d'espace à son mid laner. A son... Cariadé pardon. A voir ce que ça peut donner. Vizi Chachik on n'entend pas trop dans ce match. Salutations. Salutations effectivement. Et toujours la stopwatch disponible pour Vizi. Attention Kobe, Kobe boosté. On l'attend cette Kathleen. Malheureusement pour Splice on avait fait le kank pré-stopwatch de Gangplank. Mais le post-stopwatch n'est pas encore arrivé. On reprend la vision, malheureusement il y a un carapateur en faveur des Schalke. Et Schalke qui laisse paisiblement peut-être jusque-là avec un double stun la cage. Oh c'est propre, oh c'est propre. Upset, Upset peut-être puni par le Vegard. Dans Niski, Niski qui bourre dans le tas. Et c'est Vander qui en fera les frais. L'arrivée de Vizi Chachi. Non c'est loupé ce combo double. Double baril qui a été tenté par Vizi. Le dieu de la forge sur la tourelle. Il arrive bientôt. Oh, c'est parti. Upset, Upset qui tombe sous la pluie de skillshot. Tandis qu'on voit Duke et le coaching staff des Splice qui exulte. Ils sentent que les vents et les marées tournent dans ce match. Splice est en contrôle. Ils reviennent à égalité en terme de gold. Et cette combinaison avec ces massifs en front-edge qui commencent à énormément gêner Schalke. Et le Vegard avec la cage maxée a priori, ça spam très vite. Et ça crée des zones de contrôle qui sont ingérables. Et du coup, ça guide un petit peu, un peu comme un berger qui guide son troupeau. Ça les guide vers une certaine direction qui va être exploité par Zak avec un slingshot et avec un ulti par-dessus. C'est une approche très intéressante. Le TP, le TP tout de suite. On va tenter de punir Vizi Chachi. Le dieu de la forge est invoqué au doigt. Amné Kitu juste du bout. Uniski qui déclenche le feu. Mais Vizi Chachi n'avait pas perdu beaucoup de points de vie. D'où l'ulti qui... Ça fait pas trop mal dans ce genre de cas. C'est censé être un finisher quand même l'ulti de Vega. C'est un finisher qui peut vraiment finir d'à partir de beaucoup mais quand même. Pas plus de life. Quel cage de Niski encore une fois. Parce que là on a Upset qui était sous Zonia. Et qui directement derrière s'est retrouvé stun. Et a du flash out. Broad safe. Les fantômes qui touchent. La zone de contrôle avec la cage de Vega. Et enfin le slingshot pour conclure. J'aime beaucoup cette cage. On dirait presque un mur d'Anivia. En tout cas elle pose d'énormes problèmes aux joueurs de Schalke. Enormissime. Et encore les joueurs de Splyce. Avaient beaucoup de marge pour scorer cette première tourelle. Puisque il y avait l'avantage du TP. Puisque Vizi Chachi a TP sur la sideline. Ce que n'a pas fait Odo Amné. Odo Amné lorsqu'il est arrivé en cette mid lane. Son équipe avait déjà dive et réussi. Mais il avait encore le dieu de la forge. Au Schalke c'est intéressant. Ce call nâcheur de la part de Schalke. Casing qui prend la formation. Il a falloir voler. Attention. Le TP de la part de Odo Amné. C'est compliqué. Schalke qui cambriole ce baron nâcheur. Nisqy qui va tenter. Au upset. Récupéré par Vendeur. Nisqy qui force le passage au dieu de la force. Splyce ne veut pas que les joueurs de Schalke s'en tirent de cette façon. Le flasheur de Nukeduck. Et Schalke qui semble pouvoir s'en tirer. Les Splyce se font cambrioler ce nâcheur. Un moment d'inattention. Et un call vraiment bien tenté de la part de Schalke qui visite Schalke. Déjà au boulot Twix. Ca fait beaucoup. Et les Schalke qui va revenir très fort dans cette game. Viz Schalke jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Il ne peut pas exercer. Il aura fait le chemin trop rapidement. Et il assurera le smite pour Splyce. C'est dommage. S'ils avaient pu récupérer les deux ça aurait été in sale. Mais déjà rien que le baron nâcheur. Ce call finement trouvé. Un trou de vision béant. En la défavor des Splyce et Kaysing qui était malheureusement le seul présent. Pour révéler l'arnaque orchestrée par les joueurs de Schalke. Bien joué. Et là les prochaines minutes devraient être intéressantes pour Schalke. Ils vont de nouveau avoir la main sur la map. Donc on va voir ce qu'ils vont pouvoir créer avec l'ulti du gangplank. Avec l'ulti du Tam Kench. Mais voilà. Il faut qu'ils tentent d'utiliser le speedpush à leur avantage. On a vu que dans les teamfights. Splyce commençait quand même à être de plus en plus costaud. Et il semblerait Twisk à la régulière. Ce soit peut-être dur pour Schalke en 5v5 groupé. De remporter les fights contre les Splyce. En tout cas ils ont l'air de se positionner de manière défensive en permanence. Ce qui nous laisse penser peut-être à tort que c'est Splyce qui a l'avantage. A revoir maintenant une fois que NukeDuck aura fait une virgule. Donc il y aura un mouvement offensif. Un ulti de GP dans un teamfight. Pour l'instant Schalke qui n'a pas l'air d'avoir voulu orchestrer le moindre teamfight. Et qui a juste subi la pression. Il n'y a toujours pas de flash sur upset. Ni sur NukeDuck. Niveau 16. Niski. Le burst primordial rang 3. Je ne sais pas combien il a dappé actuellement. Combien il a dappé. J'aimerais bien juste un petit moment. Attention Xerxe. Xerxe. Il n'a pas utilisé son Q spell. Xerxe. Dommage. Tant que Vendor est là il jouera le rôle de troublefett. Et c'est Vigitachi qui est le grand gagnant de cette situation. Lui qui bénéficie largement de la situation de split push. Et d'ailleurs il lui part sur un build très tanky. Et très orienté. Bon voilà. Salutations de Dominic qui parle d'elle-même. Attention Pride ici qui est un peu bloqué. Voilà Vendor. Mais il n'y a pas vraiment de létalité. Il n'y a pas de crit non plus sur le build de Vigitachi. J'ai du mal à voir où est-ce qu'il veut en venir avec cette Malmorsius. Il veut juste éviter de se faire one shot. Il ne veut pas se faire one shot par le Veigar je crois. Mais bon après si le burst primordial part sur Gangplank. J'ai envie de dire c'est plutôt cool en réalité. Ouais ouais. Ouais Nisqy. Parce que ça normalement c'est LA solution contre le hazir de Nubdok. Mettez nous la paix de Nisqy. Oh la la. C'est délicat. Oh Kobe. Chaine de corruption en plein front. Kobe qui tombe. Kobe au mauvais moment. Pour le carrière des Desplice. Au moment où Schalke a encore la situation avantageuse d'un buff baron. Au moment où Vigitachi se trouve sous cette T2 bot. Et les joueurs Schalke 04 qui mettent la pression au niveau de la midaine également. Ils cherchent à gratter un objectif avant la fin de ce buff baron Twix. Il vaut mieux occuper la lane où il n'y a pas encore Vigard installé. Et c'est le bot de ça. El Menisqy qui est à la défense. Une cage pour le clear de Mignon. Regardez l'efficacité tout de même du sortilège. Bon là forcément main du baron et infériorité numérique. La tourelle va tomber. Mais ça peut vous donner un ordre d'idée pour la suite de la partie. A voir maintenant ce que les Schalke sont capables de produire avec Nukedok. C'est la première véritable phase de siège qu'ils orchestrent ici. Et elle termine relativement vite. Bon Kobe de retour. Kobe grossière erreur ici. Il avait tout quand même. Flash, heal, il y avait un ulti de casing derrière aussi. Et Upset était tellement dans le mal dans cette partie jusque là que ce move lui a certainement redonné un petit peu de confiance. Upset qui était véritablement jusque là le boulet de tous les trades entre les deux équipes. Ce Varus c'est difficile à... C'est toujours pareil. Varus contre Horn, Zak, c'est un enfer. Moi je ne sais pas comment il faut jouer. C'est un enfer. C'est très difficile de jouer dans ces conditions. Il va juste faire manger par Wander et pour bait des focus. C'est ça. Ce qui est en soi pas idiot. Mais après il faut que Schalke puisse répondre. C'est ça. Ils ont de quoi de répondre. Ils ont un Azir, ils ont un Gangplank. Ma foi, le DPS n'est pas Upset dépendant. Il va falloir être ingénieux au niveau des barils pour Vidi Chachi. Oui et pour le moment les Gangplank ne se font pas partie des plus glorieux qu'on ait vu à travers les régions. Même si Vidi Chachi a plutôt joué pour l'instant un duel. On ne sait pas, il va falloir penser au triple baril combo. C'est quand même une Katelyn. Une Katelyn ça gène beaucoup Gangplank si jamais il n'y a pas de combo incontrable fait avec les barils. Il fait peur Kobe. De cette manière tout simplement. Oui ça fait très peur. C'est difficile de gérer une Katelyn avec autant de Moosepeed. Sauf si elle te fait jeter qu'une chaîne de corruption. Par exemple. Elle n'a pas de QSS. On repose sur Kaysing. Ça c'est un truc qui est un petit peu tiltant je trouve. On se repose exclusivement sur Kaysing. Bon il a un Mikael certes. Il a un Mikael donc c'est à sa charge de protéger son support. Mais la QSS c'est jamais en trop. Peu importe le KAD qu'on joue. C'est jamais en trop. Là s'il avait une QSS à la place de la BF. Il ferait un peu moins de dégâts. Certes. Mais il serait 100% safe. Et surtout le Mikael pourrait être utilisé sur quelqu'un d'autre que lui. 15 000 goals pour Vichachi contre 11 000 pour Odo Amnay. Pour une fois on voit un gangplank qui outfarm d'ailleurs. Il outfarm visiblement. Et ça se sent au niveau des gold. Voilà. Parce que d'habitude le gangplank qu'il a que 2000 goals d'avance là c'est... Il a 2000 goals d'avance c'est 30 tests de retard. Upset. 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 Qui est du coup récupéré par Vander. Le dieu de la forge qui touche sur Upset. Pour l'instant les Splice sont en place. Kobe qui prend le kill. Les barils de Vichachi qui touchent. Odo Amnay qui loupe. Sa deuxième phase langage. Upset. Au milieu de la cage de Svega. On recule. Pride est tombé. Mais les Splice sont quand même repoussés par les joueurs de Schalke. Et Upset. Qui me fait quand même douter. Oui. Oui. Effectivement. On pourrait avoir le contrat du joueur professionnel de Schalke. Nulfir. Boris. Être étendu. Si jamais les performances d'Upset continuent d'être aussi décevantes. Pour coup de vulnérabilité complètement overextend. Un dragon infernal. Ca fait du bien au late game de Schalke. On doit amener. Encore. Pour Upset. Upset. Ces vendeurs qui récupèrent. Exercer. Qui cherchent un contrôle. Difficile pour les joueurs de Splice. Ils n'ont plus les moyens. J'ai l'impression. D'aller mettre ce dernier. C'est Schalke. Qui recule parfaitement. Kobe en chasse. Sur Nukeduck. Nukeduck. Sans mana. Nukeduck. Sans mana. On pull. Du côté de Castille. Un, deux, trois. Quatre. Et. Au tournant. On avait une belle surprise du côté de Kobe. Upset qui s'en tirera. Avec un flash. Et un. Il est au doigt de nez. Qui tombera au champ d'honneur. Vizichachi. L'achèvera d'une balle entre les deux yeux. C'est quand même un peu décousu par moments Twix. Ouais. Complètement décousu. Et Kobe ici qui avait d'anciens réflexes de Karyadé. Sans vraiment. Sans vraiment l'atout. Zilean de son côté. Puisque dès qu'il a vu trois personnes face à lui. Son premier réflexe a été de flash out. Alors que ça aurait pu être envisagé autrement. Un peu unlucky sur les crits Kobe. Tout de même. Oh attention ici. Le dindon de la farce hein. Pride Stalker. Pride qui a déjà du plus s'amuser que dans cette game. Très clairement. Pour un joueur comme lui. Il se retrouve avec War Mog. Il peut pas mettre d'angage comme il veut. Il fait pas de dégâts. Attention le dunk de Xerxay. 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 L'ulti. Il ramènera Pride. C'est pas sa tourelle. Sous le disque solaire. C'est le disque solaire. Xerxay un ulti. Un ulti de la part de Kayssing. Pour Xerxay. La mitose. Deuxième raise. Avec un téléport peut-être. Deuxième. Mais cette fois-ci. Oh. Le TP. Il est immortel. Non il tombe. Xerxay qui tombe finalement. Xerxay pardon. Odo a mené. Joli strike. Mais les joueurs de Schaltz sont à 5. Et ils vont pouvoir aller engager ce baron d'A-Shork. Xerxay est tombé. Des engages un peu. Un peu moyenne de sa part quand même. Il faut bien dire Xerxay. Niski. Ça peut être difficile. Oh Niski. Oh. Le Malmorphus. Le Malmorphus. Et là on se dit bon achat du côté de Detail Shield. That's my boy. Très bon achat en effet. Il serait tombé après. Il aurait pu éventuellement stopwatch. Oui. Niski. C'est le patron. Depuis tout à l'heure il a un rabaddon. Donc tout le monde. Tout le monde a peur. Tout le monde se tient tranquille face à Niski. Tout le monde a peur. Et toutes les caches qu'il pose. Je pense vraiment que c'est le pick qui a le plus d'impact dans cette partie. Même au delà d'Azir. Ce Vegard a une pression. Il manipule tellement le terrain. Vous pouvez voir ici. Vijati qui est par 4. Attention un nouveau Code Baron qui part. Oh ça touche. C'est pas mal. C'est allé tellement vite pour Schalke. Qui est bien plus incisif dans son decision making. Ou que ça se sent. Ils sont bien meilleurs là-dessus. Parce que les armes brutes côté splites sont là. On a ce late game. On a ces picks très puissants. On a des synergies solides. On a une front lane. Mais on est en retard. On n'est pas synchro. Et chacun tente un petit peu l'action à sa sauce. Bon peut-être pas chacun. Mais en tout cas. Xerxé. Et Kobe. Principalement. Nisqy combien d'AP ? 849. 849. Pour un mec qui est plutôt tanky quand même. Ouais. C'est loin d'être mauvais. Mais oui. Les splites. Quasiment les mêmes approximations que ce qu'on a pu observer hier. Pas sur les mêmes joueurs. Parce que c'était plutôt Nisqy hier d'ailleurs. Qui était sous les projecteurs. Aujourd'hui il se tient plutôt tranquille. Et c'est Kobe qui est mis en avant par la composition de son équipe. Exerxé qui essaye de lui préparer le terrain du mieux qu'il peut. De toute façon. C'est avec une bombe. Le dieu de la forge qui est combiné. C'est pas mal. Le Varus pourrait être upset. Upset finalement. Qui est super bien dans le fight. Nisqy qui tente de zoner. Et c'est Pride qui mettra un dernier ulti. Et c'est le kill en faveur de Schalke. 0-4. Nisqy continue à retarder les joueurs de Schalke. Mais à chaque fois le focus est meilleur. Et côté Splice. C'est un peu désordonné. Alors le plan est compréhensible au niveau de Splice. Ce qu'ils veulent faire tout simplement c'est. Catch quelqu'un dans l'ulti de Zack. Et le ramener dans une cage de Vega. Dans une prison. A chaque fois. A chaque fois. Upset réussi à s'en tirer grâce au travail vigilant de Vandeur. C'est ça. Le Tahm Kench pose vraiment beaucoup de soucis pour l'exécution de ce plan. Mais le plan en soit c'est un petit peu ce qu'on voit avec un setup à base de Jarvan. On ramène des gens dans une zone qui est entièrement contrôlée. Ici une cage. Avec notamment une double bombe qui peut être posée à l'intérieur. Ou un dieu de la forge etc. Bref. Le combo de base c'est. Grabe avec Zack. Ramener dans la cage de Vega. Assassiné. En tout cas pour language purité. Suazir est quand même très gênant. Il est très gênant. Quand il peut se mettre en mode tourelle de défense. Exercer tombe quasiment avant même de pouvoir canaliser complètement son ulti. Et pourtant. Il a une intimisation qui est clairement prévue à cet effet. Il fait un peu plus de risque magique quand même. Il n'y en a pas tant que ça. Et c'est Visi Tchatchit qui fait beaucoup dans ces team fights. C'est vrai qu'il bosse dur Visi Tchatchit. Il bosse pas la backline. Il bosse la frontline. Et c'est ça qui fait toute la différence. Avec sa létalité. Niveau 18. Donc il a vraiment le maximum de sa valeur. Salutations de Dominique. Il est pas vraiment focusable. Que ce soit ni par Vega ou par Kobe. Et il fait mal. Et surtout très mal. Aux personnes qui ont plus de points de vie que lui. Ce qui ne représente pas beaucoup de personnes. Mais les deux principales. DPS sur toute la game. Un peu faiblard au niveau de Nisqy. Et bien sûr. Extrêmement élevé pour Gangplank. Mais ça c'est. Il doit y avoir bien 10 000 de dégâts de parler sur la tête d'Odo Amné. A travers cette Lining Phase. 10 secondes pour le Dragon Ancestral Chips. Chalk est déjà en place. Je vois mal comment Chalk pourrait le laisser passer. Avec le WFK à disposition. Toujours pas de QSS pour Kobe. Ils sont en chasse. On compte vraiment sur Kaysing. Les crits ne sont pas au rendez-vous. On est quand même sur du solide 80% de crits. Et quand ces Boots de Berserker auront été revendus pour un... Tenseur Fantôme. Pour un Tenseur Fantôme, on sera à 100. On sera à 110 même. On est crit. Ça ne change rien. Et il n'a pas forcément besoin de Boots. Oh la la ! Oh la baffe ! Sur Nukeduck. Et pas de Zonia, pas d'armure pour la nuque. C'est accès. En dehors des lignes de vision. Ça ne passera pas pour cette fois. On attendra le prochain. Et là on revient dans une situation d'Aram. Baron Powerplay plus 1000 gold. C'est pas beaucoup ? C'est pas beaucoup. Après, encore une fois, je parle beaucoup de Vegard, beaucoup de Niski. Mais vraiment, la cage, ça contrôle également les vagues de minions. Ça empêche de WFK. Ça empêche de siege la tourelle. Bref. Les critiques qui parlent de la part de Kobe sont très sympas quand même. Ça ne doit pas être facile de jouer dans sa position. Il a beaucoup de responsabilité en fait. C'est beaucoup plus délicat que de jouer avec une Lulu. Parce qu'on a certes le stéroïde, deux maux speed. Et on n'a pas l'attaque speed d'une part. Et on n'a pas les boucliers. Après, le bonus de mobilité est supérieur à celui de Lulu. Largement. Je ne dirais pas largement, mais il est supérieur. Oh si, il est largement supérieur quand même. J'avoue qu'il fuse. Ça peut être traître ça mine de rien. Ça demande un minimum de contrôle. Piloter un bolide n'est pas donné à tout le monde. Piloter un bolide n'est pas donné à tout le monde c'est sûr. Alors, j'avoue que si tu loupes ton clic sur une auto-attaque, tu fais 400 mètres vers Atima Gerson. Exactement. Le Météor. C'est le Météor. C'est Nisqy qui le récupérera. Et Pride va tomber finalement. C'est du tout bon pour Splite sur cette classe de jeu. Kobe. Kobe boosté. Encore du speed. Encore du speed. Kobe. C'est pas fini. Kobe qui part en chasse. C'est pas fini. Kobe qui part en mission. C'est RC qui cherche peut-être un flash. C'est pas fini. Il n'arrivera pas. On était dans Vendeur pour Upset. Peut-être qu'un maillet gelé serait très intéressant tout de même pour cette Katelyn. Le sacrifice des bots me semble tout à fait legit pour une acquisition de maillet gelé. En tout cas, c'est le genre de problème auquel ils font face. Et c'est un petit peu ce qui manque à cette composition de Splice. Il y a beaucoup de hard CC, mais ça manque de soft CC. De CC d'où le ralentissement. D'habitude, c'est plutôt le hard CC qui manque. Mais ici, très clairement, un maillet gelé ou un Q-spell de Azir. Ou quelque chose qui ralentit à distance. Ferrait clairement pencher la balance en faveur de Spice. Ici, en l'occurrence, le ralentissement à distance. Bah, c'est plutôt le dieu de la forge au doigt amené. Puisque le chrono shift de Kaysing est exclusivement utilisé à des fins offensives sur Kobe. Il y a Pride qui a tenté. Il a pris une leçon de Pride. Il s'est fait démoniaire. Ouais. Je pense que le météor de Niski est plus costaud qu'un smite maintenant. Bah, oui. C'est... Donc avec de l'aide supplémentaire, l'acquisition toute fraîche de Kobe. Le Rabaddon est également amélioré pour Niski. J'espère très sincèrement qu'ils sont partis, les deux joueurs des Splice, sur un gathering storm. Nukeduck. Parce que là, à 40 minutes... Nukeduck. 40 minutes, ce sont des monstres. Boum ! C'est facile. Les Splice qui prennent ce Baron Nashor à deux. C'est un call solide de leur part. Et décidément, ce Caitlyn Zilean, qui est très difficile à gérer. Il faudrait un baril incroyable de la part de Vizichachi pour retourner la situation maintenant. Et encore. Et encore. Parce qu'il y a un ulti pour Kaysing. C'est ça. Et ce ne sont pas des barils qui critent. Et donc du coup, Kobe qui sera capable d'absorber en tout cas. D'absorber le coup. Et de régénérer derrière. Un petit cannon barrage ici, mais... L'util du gangplank, ça n'empêchera pas les Splice d'y aller. Regardez, la distance de respect de Nukeduck. Qui sait très bien qu'il se rapproche. Il y aura Cage, Slingshot, Dieu de la Forge, tout le monde. J'ai dit Toshi est parti en split push. Le disque solaire de la part du Azir de Nukeduck. Les joueurs de Schalke 04 tentent de résister. Attention à une potentielle engage sur Up7. Up7 qui prend des risques, qui s'avance avec son Varus. Mais les Splice ont la position et récupère cet inhibiteur. Réponse de Vizicachi sur la botlane avec un TP d'Odo amené. Tout de suite, le Dieu de la Forge. Le flash out de Vizicachi. Et Vizicachi qui récupère donc le maximum vu la situation pour son équipe. Mais l'assaut n'est pas terminé. Et les Splice qui vont reprendre le push sur la mid lane. Avec un Kobe toujours incontrôlable. La défense de T2 est inenvisageable bien sûr pour Schalke. Et on va se contenter de T3. Le retour de Gangplank vient de se faire. On est maintenant Chips dans une situation de 5v5. Alors on va voir. L'apport de Vizicachi en défense n'est vraiment pas négligeable. Mais l'absence de son flash, elle ne l'est pas non plus. Ouais, Xerxe qui pourrait mettre un slingshot sur l'ancien top laner des Unicorns of Love. Chaîne de compjons. On veut Xerxe. On veut Xerxe. On sait qu'on est capable de lui mettre beaucoup de dégâts. Ils l'ont expérimenté avant les joueurs de Schalke. Oh la vache. Esquimer on doit amener tout de même Vizicachi. C'est un horn tout de même. Oui. Est-ce que la prochaine wave sera suffisante ? Il reste encore 1 minute 30. De buff Baron et la wave de super minion qui arrive sur le top side. Ce qui va donc forcément disperser les forces de défense de Schalke. Et la T3 qui vient de tomber. Un nouveau baril qui ne touchera personne d'important. Et les Schalke qui vont devoir maintenant se spread pour défendre le top side. Ça va aller vite. Mais l'espace qui vont profiter du timing pour rentrer officiellement dans la base des Schalke Nulfi. Jolie interception de Pride. La wave qui est attendue. Xerxe. Oh peut-être, peut-être upset pour Xerxe qui doit reculer finalement. Aïe, aïe, aïe. Dans la rédemption. Il prend beaucoup de dégâts. Le heal est conséquent mais ses points de vie ont vraiment largement baissé. Et la défense de Schalke qui est quand même très solide. A ce niveau-là de la partie au nuke duck. Kobe qui passe en force. Et peut-être une cage de Ninski qui pourrait permettre de sécuriser la chaîne de corruption tout de suite. Un Michael pour Kaysing. Et Kobe encore une fois. Et sain et sauf. Voilà le plan qui se passe enfin comme pré... C'est bon tout va bien pour Ninski. Plan qui se passe enfin comme prévu chez Splice. Personne n'a été trop loin. Xerxe n'a pas été trop... Il n'a pas voulu trop engage on va dire. Et on a récupéré finalement deux inhibiteurs sur un Baron. Ce qui est tout à fait honnête. Il est là le Danseur Fantôme pour Kobe. Il est là. J'aurais quand même aimé ce maillet gelé. Je trouve ça cool le maillet gelé. C'est bien le maillet gelé ouais. C'est pas mal hein ? Ouais ouais. Mais là c'est... Voilà c'est une machine. Oh la 2700 ! Ouais ouais c'est... Bon en plus de ça... Il a une lame d'infini qui sort de la forge orme. Elle est toute brûlante encore. Exactement. Donc une lame d'infini boostée. Oh ! 2008 plus 660, 80 je sais plus de procs statiques. L'auto attaque à 3005. Elle fait mal. Avec la forge. On cherche upset. On pourrait trouver upset. Xerxe. Anglui encore une fois en front lane. L'ulti de Xerxe. Il ramène Pride. Pride. Pride qui trouve un super multi sur Nis. Qui Nis qui recule dans cette situation. La cage. Pride pourrait peut-être tomber. Les critiques de Kobe. Le flash c'est de Kobe. Kobe. Kobe qui prend cette irresponsabilité. La partition à perle de NukeDuck est énorme. Mais le Splice. Démolite. Le joueur de Shaq. PENTAKILL. Pour Kobe. Et cette Caitlyn. Aura été au bout de ses ambitions Twix. Le PENTAKILL peut-être le moins spectaculaire par contre qu'on ait vu. Il est resté statique. Tel un soldat protégé par toute sa team. Et il a exécuté les joueurs de Shaq les uns après les autres. Chacun prenant son headshot. Ils avaient de la marge dans les Splice. Ils avaient beaucoup de marge pour cette victoire. On apprécie tranquillement cette victoire du côté de chez Splice. La Bruc. Avec Sivaoki. C'est bien. C'est bien. Ce groupe travaille. Il est pas parfait. Mais. 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 Tu sens quand même qu'il y a un certain potentiel. Ils ont la banane en tout cas. Ça qui fait plaisir avec cette équipe. Après Kaysing c'est un petit peu la patte de lapin de l'ambiance. Et il y a des personnalités dans sa team qui sont assez réceptives à ça. Je pense à Nisqy bien sûr. Bon parlons de Shaq aussi. Ouais. Parlons de Shaq. Parlons d'Upset. Parlons d'Upset qui c'est vrai. Après il a vécu une game difficile en tant que Varus dans ses conditions. Te souviens-tu de ce Ezreal disponible ? Je m'en souviens parfaitement. Je m'en souviens parfaitement. Je m'en souviens parfaitement. Mais. Mais. Je pense que. Après Wander a fait vraiment un super travail avec son Tom Kench. Ouais ouais. Ils doivent être satisfaits les joueurs de Splice. Parce que voilà. Duke me parlait. Il me disait que. Parmi les équipes LCS. Celle qui redoutait le plus. C'était sans doute Shaq. D'accord. C'est intéressant. C'était l'équipe qui redoutait le plus de jouer les Splice. Donc c'est. Je dirais que. Enfin. Ils doivent accueillir. Très très positivement cette victoire. Parce que. Pour le coup. C'est pas qu'ils se voyaient pas gagner. Mais ils savaient que ce serait pas facile. Et ça a pas été simple. Ça a pas été simple. C'est une team de haut classement aussi. Chalk. C'est là qu'on les attend cette saison. Donc ouais. Line up est quand même très solide. Il y a beaucoup d'approximations. Mais. Je pense que les deux teams étaient sur un niveau similaire. Ouais. A peu près. Très 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 honnêtement. Après le scaling était en faveur de. Des Splice. Mais ça. Bon. On le sentait venir depuis le début de partie. Même si encore une fois. Fallait jamais négliger la capacité de dégâts de Shaq. On l'a vu. Le nombre de fois. Ils ont réussi à repousser. Les assauts des Splice. C'est ça. J'ai cru qu'ils n'y arriveraient pas. Parce que le shot call de Shaq. Je dirais. Un peu. Un peu mieux huilé. Le facteur visite à chi était finement exploité. Effectivement. Le build était pas mal trouvé. Le focus également en teamfight. Bref. C'était une bonne approche de la part de Shaq. Et c'était pas du tout aussi simple qu'un. Non. Classique build GP crit qu'on peut voir souvent. Effectivement. Et ça ramène les Splice à 2-2. Égalité du coup. Entre les deux teams. Avec leurs adversaires du jour. Schalke 0-4. Donc on se repositionne plutôt dans le haut du panier pour Splice. Et du coup il nous reste un match ce soir. Twix. Il s'agit de Fnatic. Contre G2. Et bien sûr en terme d'affiches. De noms. De palmarès. C'est clairement la plus grosse rencontre de la semaine. C'est ça. Mais ce sont deux équipes à la recherche de confiance. A la recherche de résultats. Une victoire de défaite. Pour ces deux structures. C'est pas suffisant Twix. Et il y aura forcément un déçu à la fin du prochain match. Absolument. Cinq titres d'un côté pour Fnatic. Quatre titres pour G2. Bref c'est le prochain match. Tout de suite pour conclure cette deuxième semaine de LCS. Juste après la pause sur E-gaming. Fnatic. Contre G2. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.